Et bien bonjour à tous les amis c'est Gix donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo Le top 6 des objets les plus fun du futur achetable sur Amazon dès maintenant Comme à chaque fois je vais mettre tous les liens dans la description Vous avez toutes les informations sur les partenariats et les placements de produits qui s'y trouvent En l'occurrence dans cette vidéo il n'y en a aucun C'est le deuxième épisode de cette série Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Si vous aimez cette vidéo, si vous trouvez qu'elle est bien Et si c'est pas déjà fait, très important abonnez-vous Sincèrement, si vous n'êtes pas déjà abonné Et bah faites-le parce que je compte vraiment faire des vidéos comme ça Et puis ça peut vous apprendre des choses sur les objets Amazon etc Si vous avez des produits, si vous n'avez pas, si il y en a qui sont sortis ou pas J'espère que vous allez aimer cette vidéo On va pas plus s'attendre, je vous laisse avec le premier objet les amis Donc le premier objet il s'agit d'un avion papier contrôlable Via une application qui va avec le produit Après avoir plié l'avion correctement Avec tout simplement la feuille qui est donnée dans le produit En suivant une notice bien spécifique Vous aurez juste à mettre le moteur devant l'avion A le charger 20 minutes Et vous pourrez ensuite le contrôler via vos téléphones Vous pourrez augmenter ou diminuer sa vitesse Et choisir la direction de l'avion C'est un peu un rêve de gosse bien sûr Le seul inconvénient majeur selon moi C'est que la durée de vol n'est pas très grande On va se dire, c'est pas un drone Mais du coup la durée de vol est limitée Et comme c'est en papier Il y a de fortes chances que l'avion soit abîmée rapidement A cause de l'eau etc Enfin c'est vraiment Faut faire vraiment attention quand on l'utilise Sincèrement pour le prix qui coûte Ce serait un peu con de le faire tomber dans l'eau Après bien sûr c'est vraiment pour les gens Qui veulent vraiment faire les cons bien sûr Mais du coup j'avais jamais vu ça Et puis c'est un peu un rêve de gosse qu'on va dire Le deuxième objet est tiré tout simplement du futur Sincèrement C'est un produit d'Amazon On va dire que ça fait longtemps qu'il est créé Mais quand on y réfléchit c'est vraiment bien pensé Et c'est vraiment une stratégie d'Amazon Pour avoir plus de clients Plus de commandes et plus de chiffres d'affaires Alors tout simplement c'est quoi ? On va dire que ce sont des boutons bien spécifiques Par exemple de plusieurs marques Par exemple Ice-T Signal Ariel Enfin vous voyez toutes les marques du quotidien qui nous servent Qu'on doit acheter régulièrement quand on va en course Et bien en fait ce bouton il passe directement une commande sur Amazon Une fois que vous appuyez sur le bouton de la marque Par exemple j'ai besoin d'antifrice J'appuie sur celui de Signal Et paf dans un jour ouvré J'ai tout simplement ce qui arrive Voir un petit peu plus tôt quand même je crois Je crois que la livraison se fait un petit peu plus tôt En moins d'un jour il me semble C'est exclusivement pour les mobs premium Mais c'est tout simplement dingue en fait Parce que vous aurez juste à appuyer sur un bouton Après effectivement vous aurez une notification sur le téléphone Et vous pourrez annuler si vous voulez la commande Parce que sinon après c'est vraiment trop facile quoi Mais c'est fou comment c'est très rapide Genre pour passer une commande vous appuyez juste sur un bouton C'est ouf Sincèrement pour les gens qui font un petit peu de e-commerce Vous dire qu'en un bouton vous avez une commande C'est tellement un peu futuriste Ça s'intègre un peu partout C'est tout petit ça va encore Mais sinon en fait c'est vraiment stylé Et puis c'est une création d'Amazon tout simplement On va dire que c'est un petit plus que je donne dans la vidéo Parce que effectivement ça ne pourra peut-être pas vous servir tous les jours à vous Mais voilà si vous ne connaissez pas Au moins je vous ai fait découvrir quelque chose Le Dash Button de Amazon On passe donc au troisième objet les amis Donc c'est un objet connecté Une serrure connectée plus précisément Alors grâce à cette serrure vous réglez le problème De chercher les clés pour en rentrer Et sincèrement je trouve ça super cool Vous avez juste à voir vos téléphones et une application Et bien sûr un petit peu de 4G je pense Et le Bluetooth Et vous pourrez tout simplement déverrouiller votre porte Grâce à l'application Ce qui est cool avec ça C'est que vous avez des notifications sur vos téléphones De toutes les personnes qui ont essayé de rentrer Vous aurez des photos des gens qui ont essayé d'entrer aussi Et ça c'est cool par exemple S'il y a un voleur ou je ne sais pas quoi Mais je pense sincèrement que ça ne repêchera pas les vols Malheureusement Parce que quelqu'un qui est vraiment déterminé rentrera quand même Et puis je trouve que aussi Cet objet est un peu trop connecté à mon sens en fait Car je pense qu'une fois que c'est beaucoup trop connecté Il y a beaucoup de failles et tout etc Enfin il y a vraiment un gros bordel derrière Ça coûte cher pour ce que c'est Il faut vraiment trouver l'utilité Il faut vraiment en avoir besoin Et avoir la foi de l'acheter C'est un objet qui a buzzé il y a quelques années La vidéo a fait des millions de vues Surtout grâce à son spot publicitaire Que vous voyez actuellement à l'écran Et bref Voilà la serrure intelligence Et donc le quatrième objet Alors c'est quoi ? C'est un mini drone Il n'y a pas vraiment de truc spécifique dessus Il est juste vraiment petit Sincèrement petit Et ça va être fun pour le faire passer dans un endroit Genre un peu chelou et tout Genre chez les voisins Par des fenêtres ou je ne sais quoi Il y a vraiment moyen de se taper des barres Il est tout petit Donc pratique à transporter Et puis voilà Un petit drone Vraiment un tout petit drone Je crois que c'est le plus petit d'Amazon Mais je suis pas sûr Je préfère pas de vous dire de conneries Mais il est vraiment petit Il coûte que 17 euros Je trouve ça vraiment très très peu Bon bien entendu il n'y a pas de caméra Mais voilà Un petit drone assez sympa Tout petit Et donc le cinquième objet Qui je pense va vraiment révolutionner La méthode de travail Des gens qui travaillent avec leur téléphone Avec leur tablette Qui utilisent leur téléphone au quotidien Et qui même travaillent dessus Parce que des fois je vois des gens Qui sont un peu genre en mode des business Sur Snap et tout Et pour répondre aux gens Ça devait être tellement chiant Et bah ce petit truc Sincèrement Il peut vous faire gagner énormément de temps C'est un clavier à projection On va dire que c'est un clavier à laser Ou un clavier holographique Appel ça comme vous voulez Et du coup bah en fait c'est bluetooth Vous connectez en bluetooth Et vous avez un clavier Tout simplement Sans en avoir un C'est un peu chelou C'est très transportable C'est ça qui est bien je pense aussi C'est que vous pouvez mettre dans votre sac Dans votre poche Et ça vous cassera pas les couilles Vous aurez juste à le connecter en bluetooth Et vous pourrez écrire sur votre appareil Je pense que c'est un gros gain de temps Et puis sincèrement Je pense que ça peut vraiment aider Dans certaines situations Par exemple vous regardez vos mails Et vous êtes pas chez vous Et bah vous pourrez répondre De manière très rapide Et professionnelle Je rappelle que tous les liens Sont dans la description Néanmoins on va passer au 6ème objet Et bien le 6ème et dernier objet C'est un objet un peu spécial Je pense que c'est le plus futuriste De tous les objets qu'on a vu Sincèrement c'est pour les gens Qui aiment bien la musique Et qui en auront l'utilité Les gens qui aiment bien écouter la musique au quotidien Parce qu'en fait même moi J'ai pas trop compris le concept de l'objet Enfin pas le concept Mais la manière dont l'objet fonctionne en fait Parce qu'en fait c'est un bracelet Qui va vous faire ressentir les basses environnantes Donc par exemple vous êtes à un concert Et vous allez ressentir les basses Bien plus que la moyenne Enfin ce que j'ai vu Plein de gens s'en compris Renseignez vous Le lien est dans la description Si vraiment vous êtes chaud pour l'avoir C'est dans la description Et j'ai pas trop compris Comment l'objet fonctionnait Du genre qu'est-ce qui fait quoi Genre sur l'objet En tout cas voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas déjà fait Tous les liens sont dans la description Donc profitez-en Checkez la description Et faites-vous plaisir En attendant on se retrouve A la prochaine pour une nouvelle vidéo Je vous fais de gros bisous Et prenez soin de vous